Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour le CAC, pour demain, mardi 27 octobre. Eh bien, je pense que c'est sans ambiguïté. Le croisement de stochastique et de MACD qu'on signalait déjà la semaine dernière a fini par produire ses effets puisque des milliers de traders se sont engouffrés dans la brèche pour shorter le brave indice parisien. Alors, tout ne s'est pas fait de manière complètement désordonnée, bien sûr. Alors, plusieurs choses. Un, la fourchette d'Androse Noir est morte. Et comme on n'en a pas rallié la médiane, eh bien, c'est assez problématique pour la suite. Effectivement, même le canal rose a lâché. Mais comme je disais, tout ne s'est pas fait dans le désordre puisque la fourchette d'Androse bleue que j'avais tracée déjà jeudi soir a finalement joué son rôle puisque la médiane, c'est-à-dire la demi-droite du milieu, a été percutée. Il est vrai qu'elle a été aidée en cela par l'attraction du niveau de retracement de 61,8% de Fibonacci, c'est-à-dire vers les 3737, et la conjonction de ces deux objectifs baissiers ont produit leurs effets. Mais comme on peut le voir sur le graphe, certains shorter commencent à se racheter puisque une mèche basse non négligeable se fait jour. Un petit coup d'œil au niveau des indicateurs montre que la situation est cependant très dégradée. Le stochastique, le MACD, plonge vers le sud, le momentum est en zone négative. Il n'y a pas de raison, a priori, pour penser que les traders baissiers vont s'arrêter en si bon chemin. Alors, quels sont les prochains objectifs baissiers ? Eh bien, on peut envisager que le bas du canal mauve en pointillé soit sollicité. On peut également envisager que la baisse aille jusqu'au support de 3628, mais c'est un petit peu tôt pour en déduire cela. Il demeure que la situation devient très tendue puisque les indicateurs techniques sont vraiment très dégradés. Donc, chacun va jouer avec ses convictions. Je pense que si on veut être long, on a un excellent point d'entrée maintenant avec un stop-loss sous les plus bas du jour, à savoir vers les, mettons, 3720 par là, avec pour objectif une réintégration du canal rose qui se ferait lentement et à tout le moins avec, on peut avoir pour objectif un contact avec le haut de la fourchette d'Androus bleu descendante, dont la médiane vient d'être percutée. Si on veut jouer plutôt short, je pense que le mieux à faire, c'est de trader avec un stop-loss en cas de clôture sous la M20 et pour objectif, eh bien, un retour sur le bas du canal mauve ascendant. Le ratio gain-risque ne serait pas trop mauvais non plus. Personnellement, étant donné que nous sommes sous la M20, mais que cette M20 est encore croissante, je considère que nous sommes sans tendance. et à partir de là, personnellement, je m'abstiendrai de trader le CAC demain parce que ça serait vraiment trop aléatoire. Il y a d'autres choses à trader, notamment les actions pour lesquelles c'est beaucoup plus clair. Voilà, bonne soirée et bon trade. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !